15ème journée de proné de haut stade Maurice Boyeau, l'US Dax premier non relégable reçoit Bézier 3ème avant ce match. Le coup d'envoi est donné par les Biterois et Thibaut Sushi et les Biterois venus faire un coup en terlandaise. Et très vite l'ASBH obtient une pénalité, Dan Régerber ouvre le score et ça fait 3 à 0. Réponse quelques minutes plus tard, Dignacio Mieres le buteur d'Aqua qui égalise l'Argentin qui va même doubler la mise peu avant le quart d'heure de jeu dans un début de match où les deux équipes ne se découvrent pas. Un début de match très équilibré où les deux équipes se jaugent. Mais la mêlée Roltez va vite prendre le dessus sur son homologue, elle permet à Gerber l'ancien joueur de Lille d'égaliser à 6 partout. Dans ce premier acte, Bézier domine, campe dans la moitié de terrain d'Aquoise. Pénal touche à 5 mètres de l'embut des hommes de Raphaël Saint-André, une prise de balle de Batier. Barère, l'ancien joueur de la sélection paloise qui tente de s'extraire du môle. Il est pris, on va rester dans le petit périmètre avec les avants. Le jeune Félix Lambert repoussé à son tour. On insiste côté fermé, la passe entre les jambes de Foualao pour Bordeaux, l'ancien joueur du Racing. Jean-Baptiste Barère de nouveau qui va ramasser. Barère toujours à la pointe du combat. Bézier conserve, Bissement est à la baguette. Le demi de Biterrois qui va relever le ballon pour son talonneur Foualao. Tout en puissance, Foualao qui parvient à passer la ligne et à aplatir. Un essai en force des Biterrois qui concrétisent leur temps fort. Gerber transforme et ce sont finalement les joueurs de Manny Edmonds qui mènent 13 à 6 à la pause. La pression va s'inverser en début de seconde période. De Lonca, l'ancien de Lussab. De Lonca qui est servi au rat. Il est tout proche de marqué mais les Biterrois sont solides sur leur ligne. Pas d'essai au bout de cette action mais une pénalité en faveur de Dax. Un coup de pied facile pour Mieres qui ramène son équipe à 13 à 9. Mais Ignacio Mieres se délecte des fautes adverses. Nouvelle pénalité pour l'ouvreur argentin. Dax n'est plus qu'à un point de son adversaire du jour. Il reste un quart d'heure à jouer. Le pied droit remplaçant Romain Brison se rend coupable d'une faute aussi évidente qu'inutile. Il écope d'un carton jaune. Laisse ses coéquipiers à 14 tandis que Mieres redonne l'avantage à Dax. 15 à 13. Dax est devant alors que Lucky Monroe a fait son entrée côté Biterrois. Mais l'efficacité a changé de camp. Elle est d'aquoise désormais. Le renvoi qui ne fait pas d'y mettre. Et quelques minutes plus tard, la sixième pénalité de Mieres dans ce match. Il redonne 5 points d'avance à son équipe. On pense alors que le match est plié. Mais c'était sans compter sur la confiance Biterrois cette saison. De nouveau à 15. Les zéroltais qui héritent d'un coup franc dans le coin adverse. Du jeu à une passe avec Baki Meite, l'ancien capitaine de Massie. On insiste ensuite avec la première ligne. C'est au tour de Monroe d'être servi. Le coup de pied de l'ouvrant néo-zélandais dans l'espace pour Konrad Marais. Et c'est en coin de Lilien Amibir de Béziers. 18 partout avant la transformation. Angle difficile pour Gerber en bord de touche. Mais le buteur Biterrois ne tremble pas. 20 à 18 pour la SBH. Il reste alors moins de deux minutes à jouer. Les dacois n'abdiquent pas. Ils obtiennent même une pénalité sur la sirène. Mais Mires rate la mire. Et Dax s'incline de deux petits points. Une défaite rageante pour l'US Dax. Quatrième revers à la maison pour les landais. Béziers de son côté remporte un troisième succès. Loin de ses bases cette saison. Dax et Béziers. Deux équipes au parcours bien différent. Puisque les landais devraient lutter jusqu'à la fin de la saison. Pour obtenir leur maintien. Alors que Béziers est désormais deuxième en championnat. Et devrait s'inviter en phase finale du Pro D2. Béziers de son. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021